Bonjour EBSETTE, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons terminer les expansions du nom. Nous allons travailler la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, rôle et forme. Observez les phrases suivantes. 1. Je me suis promenée dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin. Trouvons tout d'abord les verbes conjugués de la phrase. Les verbes conjugués de la phrase sont Me suis promenée et éclairée. Comme la phrase contient deux verbes conjugués, c'est une phrase complexe formée de deux propositions. Délimitons les deux propositions. La première sera alors Formée du verbe Me suis promenée de son sujet « je » et du complément dans le petit jardin. Et la deuxième sera Qu'éclairait doucement le soleil du matin. Voyons maintenant si chaque proposition a un sens complet sans l'autre. Je me suis promenée dans le petit jardin peut fonctionner toute seule. Puisqu'elle commande une autre proposition qui la complète, C'est une proposition principale. Quant à la proposition Qu'éclairait doucement le soleil du matin, Elle ne peut pas fonctionner seule. Elle n'a pas de sens complet sans la première proposition. Donc, Elle dépend de la proposition principale. C'est une proposition subordonnée. Cette proposition subordonnée est introduite par Qu' C'est un pronom relatif qui remplace dans la deuxième proposition le nom jardin. C'est-à-dire Le soleil du matin Éclairait doucement Le petit jardin. Le nom jardin est alors l'antécédent Et La proposition Qu'éclairait doucement le soleil du matin est une proposition subordonnée relative. 2. La grande forêt qui recouvrait la montagne était fraîche. Les vers conjugués de cette phrase sont recouvrés et étaient C'est une phrase complexe formée de deux propositions. La première proposition est La grande forêt était fraîche. C'est la proposition principale. La deuxième proposition qui coupe la proposition principale est Qui recouvrait la montagne. Elle est introduite par Qui Qui est un pronom relatif et qui remplace dans la deuxième proposition le nom forêt Qui est l'antécédent C'est-à-dire La grande forêt recouvrait la montagne Donc Qui recouvrait la montagne est une proposition subordonnée relative. Ainsi, la proposition subordonnée relative est une expansion du nom sur lequel elle apporte une information. Elle est introduite par un pronom relatif. La proposition subordonnée relative complète le nom qui est l'antécédent du pronom relatif. La proposition subordonnée relative est organisée autour d'un verbe conjugué. Elle dépend d'une autre proposition c'est pourquoi on l'appelle subordonnée. Elle suit toujours l'antécédent et peut couper la principale dont elle dépend. Les pronoms relatifs Observez les phrases suivantes J'ai poussé la porte étroite Qui chancelle La proposition subordonnée relative est Qui chancelle. Elle est introduite par le pronom relatif Qui L'antécédent est Porte Pour trouver la fonction du pronom relatif dans la proposition subordonnée relative je le remplace par son antécédent. Je dirai donc La porte étroite chancelle Donc Qui est le sujet du verbe chancelle. Les livres que j'ai acheté hier sont intéressants. La proposition subordonnée relative est Que j'ai acheté hier Le pronom relatif est Que L'antécédent est Livre J'ai acheté les livres hier Donc Que est le COD du verbe Est acheté Le problème Dont vous me parlez semble difficile. La proposition subordonnée relative est Dont vous me parlez Dont est le pronom relatif Problème est l'antécédent Vous me parlez du problème Donc Dont est le COI du verbe Parler Cette maison Dont les murs sont en pierre massive Appartient à mon grand-père La proposition subordonnée relative est Dont les murs sont en pierre massive Dont est le pronom relatif L'antécédent est maison Les murs de cette maison sont en pierre massive Donc Dont est le complément du nom Murs La forêt où je me promenais était sombre Où je me promenais est la proposition subordonnée relative Introduite par le pronom relatif Où Forêt est l'antécédent Je me promenais dans cette forêt Donc Où est le complément circonstanciel de lieu du verbe Me promener Le professeur apprécie l'élève studieux Que Paul est devenu La proposition subordonnée relative est Que Paul est devenu Introduite par le pronom relatif Que L'antécédent est Élève Paul est devenu un élève studieux Donc Que Est l'attribut du sujet Paul La voisine Chez qui je me rends est malade Chez qui je me rends est la proposition subordonnée relative Introduite par le pronom relatif Chez qui L'antécédent est Voisine Je me rends Chez la voisine Donc Chez qui est un cc de lieu du verbe Me rends La maison près de laquelle ses enfants jouent est en ruine La proposition subordonnée relative est Près de laquelle ses enfants jouent Près de laquelle est le pronom relatif Maison est l'antécédent Ses enfants jouent près de la maison Donc Près de laquelle est un cc de lieu du verbe jouent Donc Le pronom relatif représente l'antécédent dans la relative et relie les deux propositions Le pronom relatif peut avoir dans la proposition relative toutes les fonctions d'un nom sujet complément d'objet attribut etc Les formes des pronoms relatifs varient selon leurs fonctions dans la proposition Formes simples et composées Fonctions Être animé Objet inanimé Sujet Qui 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 Cod ou attribut Que Que COI À qui De qui À quoi De quoi Auquel Duquel 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 Etc Complément du nom ou COI introduit par De Don Don Complément circonstanciel Avec qui Chez qui Etc Ou Préposition Plus Lequel Laquelle Etc Faisons un récapitulatif des notions que nous venons d'apprendre La proposition subordonnée relative est une expansion du nom Elle est introduite par un pronom relatif qui remplace l'antécédent Les pronoms relatifs sont simples qui, que ou dont Composés Duquel Auquel Desquels Les pronoms relatifs peuvent être des sujets, des compléments, des attributs, etc. Enfin, je vous propose de faire comme application les exercices suivants dans le manuel page 135 exercice 2, page 136 exercice, 3, 4, 6 et 7